Un temps nécessaire de répit pour les poissons. Dès le lundi 1er juillet 2024, la pêche en mer, comme dans les bassins d'eau douce, est interdite, et ce, jusqu'au 31 août. La production nationale de poissons extrait du milieu marin des plans d'eau continentaux est passée de 104 233 tons en 2016 contre 61 711 en 2020, soit une baisse de 34,1%. Dans le détail, les pêcheurs artisanaux pourront à nouveau voguer sur les eaux ivoiriennes dès le 1er août. En revanche, les unités semi-industrielles et industrielles devront patienter jusqu'au 1er septembre prochain. Mesure qui vise à atteindre l'objectif de production de 84 000 tonnes en fin 2025. L'empoissement concerne les eaux intérieures. Il s'agit des lacs qui ont été impactés par moments à cause des problèmes de pollution. Donc, un repeuplement s'impose. Ce repeuplement va cibler une espèce qui a une poisson très rapide, qui est le tilapia, et puis accessoirement le macharon qui est beaucoup prisé par les populations. Ainsi, pour lutter contre la dégradation des stocks de poissons, le ministère des Ressources animales et halieutiques a adopté le repos biologique dans les pêcheries marines. Une première fermeture saisonnière avait été imposée en 2023 à la même période, mais était uniquement appliquée aux eaux de mer, à l'exception de la pêche au thon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada